Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des prédictions troublantes qui se sont réalisées. Pour cette liste, on va s'intéresser aux prophéties les plus inquiétantes qui se sont finalement réalisées. Que pensez-vous de ces prédictions ? Dites le moi dans les commentaires. 10. La mort de James Dean Alec Guinness, bien connu pour avoir joué le rôle d'Obi-Wan Kenobi dans le Star Wars original, a fait une prédiction étonnamment exacte concernant la mort de James Dean. Dean était un acteur populaire dans les années 50 qui aimait conduire des voitures rapides. Dans la nuit du 23 septembre 1955, Dean rencontre Guinness à la sortie d'un restaurant et lui montre sa nouvelle Porsche. Comme Guinness le raconte dans son autobiographie, il met Dean en garde contre la conduite de la voiture. En fait, il a carrément été plus précis, il lui a même dit qu'il serait mort dedans à cette heure-ci la semaine prochaine, c'est-à-dire le vendredi suivant. Et il a eu raison, le vendredi 30 septembre 1955, Dean meurt dans un accident de la route au volant de sa Porsche près de Cholam en Californie. Numéro 9, la marée noire de BP. Dans les années 70, la British Petroleum Company a publié Offshore All Strike, un jeu de société sur la construction d'un empire pétrolier. Les joueurs avaient pour mission de poser des oléoducs tout en évitant diverses cartes de danger. Sur l'une de ces cartes, on pouvait lire Explosion, plateforme endommagée, frais de nettoyage de la nappe de pétrole, payer un million de dollars. Cette carte ne condamnait pas seulement le joueur, mais aussi l'avenir de BP. Pour une installation comme le Deepwater Horizon, la maintenance est assez sérieuse. Ce n'est pas juste comme fixer une couche ou changer une blague. En 2010, le Deepwater Horizon appartenant à la société a subi une éruption de la tête de puits et a déversé plus de 200 millions de gallons de pétrole dans le golfe du Mexique. L'accident a coûté la vie à 11 personnes et a causé des dommages considérables aux habitats marins. BP a payé plus de 60 milliards de dollars d'amende et de dommages et intérêts. Les Simpsons ont prédit avec justesse de nombreuses choses et leur penchant pour la prophétie est légendaire. L'une des prédictions les plus troublantes se trouve dans un épisode de la cinquième saison appelé « l'enfer du jeu ». Springfield adopte la légalisation des jeux d'argent et ouvre alors un casino. Ce casino emploie Gunther et Ernest, un duo qui parodie Siegfried et Roy. Dans cet épisode, un tigre blanc se jette sur Gunther et Ernest et déchirent leurs vêtements. Dix ans plus tard, un tigre blanc attaquera Roy Horn sur scène. Bien qu'il ait survécu, l'incident a laissé à Horn des blessures dévastatrices et leur spectacle a été définitivement annulé. Nostradamus est l'oracle le plus célèbre de l'histoire. Ce médecin français a publié en 1555 Les Prophéties, un livre de supposées prophéties dont certaines se sont finalement réalisées. Les prophéties ont finalement été l'un des livres plus élevés dans le monde. L'une d'elles aurait prédit l'assassinat de John F. Kennedy et de son frère Robert. L'un des passages dit « Le grand homme sera frappé en ce jour par un coup de tonnerre », ce que certains ont interprété comme le coup de feu qui a tué JFK à 12h30 le 22 novembre 1963 à Dallas. Le passage se poursuit avec la phrase suivante « Un autre tombe la nuit, un autre pourrait faire référence à un autre frère Kennedy ». En effet, RFK a été tué 5 ans plus tard. Il a été abattu peu après minuit le 5 juin 1968 et est décédé 25 heures plus tard. Numéro 6. La bombe atomique En 1914, l'écrivain anglais H.D. Wells a publié un roman intitulé « La Destruction Libératrice ». Wells connaissait bien la physique atomique et s'intéressait beaucoup à la technologie, en particulier à celle qui nous permettait de dominer la nature et l'énergie. Dans son roman, Wells prédit avec précision une version de la bombe atomique plus de 30 ans avant que deux d'entre elles ne soient larguées sur le Japon. Sa version est assez primitif par rapport à ce que nous avons vu en 1945, mais l'idée générale restait correcte. La bombe a finalement été élevée, exactement à l'heure désignée, et l'explosion a été fait comme plan. En fait, il pourrait s'agir d'une prophétie autoréalisatrice, puisque le livre a été lu par le physicien Leo Szilard, qui concevra plus tard la réaction nucléaire en chaîne. Wells a déclaré plus tard que son épitaphe devrait se lire comme suivant, je vous l'avais bien dit, bande d'imbéciles. L'Ebola est une maladie relativement récente, identifiée en 1976. Des dizaines d'épidémies se sont produites depuis lors, les plus graves ayant eu lieu entre 2013 et 2016. Le 1er octobre 2014, South Park a publié un épisode intitulé « Ebola sans gluten ». Dans cet épisode, les habitants de la ville mangent du gluten et sont victimes d'une mort violente, semblable à celle causée par Ebola. Il en résulte une énorme alerte sanitaire qui sème la panique dans la petite ville américaine. Et figurez-vous que le CDC, le Centre de Contrôle des Maladies Américains, a annoncé qu'un cas d'Ebola avait été diagnostiqué aux Etats-Unis un jour seulement avant la diffusion de l'épisode. Comme il faut du temps pour écrire et produire un épisode, certains ont émis l'hypothèse que la série avait correctement prédit l'entrée de la maladie dans le pays. Numéro 4, Mark Twain prédit sa propre mort. Alec Guinness a prédit la mort de James Dean et Mark Twain a prédit la sienne. Satiriste très populaire, Twain a créé deux des plus grands personnages de la série de la fiction américaine en la personne de Tom Sawyer et Huckleberry Finn. Twain est né le 30 novembre 1835, deux semaines seulement après le passage de la comète de Halley aux alentours de la Terre. Cette comète apparaît tous les 75 ans environ dans notre voisinage et ce phénomène est observé depuis des millénaires. Twain savait que la comète reviendrait de son vivant et il aurait dit un jour « Je suis arrivé avec la comète de Halley en 1835, elle reviendra l'année prochaine et je devrais repartir avec elle ». En effet, il est mort le 21 avril 1910, un jour seulement après le passage de la comète près de la Terre. Numéro 3, les attentats du Marathon de Boston. Dans l'après-midi du 15 avril 2013, deux bombes de type cocotte minute ont exposé sur la ligne d'arrivée du Marathon de Boston, tuant trois personnes et en en blessant gravement des dizaines d'autres. Les auteurs de l'attentat étaient les frères Dzhokar et Tamerlan Tsarnaev qui réagissaient à l'action militaire américaine au Moyen-Orient. Cet événement effroyable avait été prédit plus de 10 ans auparavant. En 2002, un auteur nommé Tom Lonergan a publié un livre intitulé Hard Break Hill. L'intrigue met en scène des extrémistes qui menacent de faire exposer le Marathon de Boston. Il y a quelques différences majeures bien sûr, comme le fait que le plan soit héroïquement déjoué, mais la principale similitude est trop étrange pour être ignoré. Numéro 2, le grand incendie de Londres. On en revient à Nostradamus pour cette prédiction sinistrement exacte concernant le grand incendie de Londres. Celui-ci s'est produit du 2 au 6 septembre 1666, débutant dans une boulangerie et se transformant rapidement en tempête de feu à cause de vents violents. L'ordre social s'est effondré au fur et à mesure que l'incendie faisait rage et il a fini par englottir toute la vie. Bien que le nombre de morts soit finalement plus élevé, l'incendie a été dévastateur et a détruit une grande partie de la Londres médiévale, causant l'équivalent moderne de 1,79 milliards de livres sterling de dégâts. Nostradamus avait vu juste lorsqu'il a écrit « Le sang des justes manquera à Londres, brûlé dans l'incendie de 66 ». Il a même donné l'année exacte. C'est assez effrayant. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1. La catastrophe du Titanic Il s'avère que de nombreuses personnes ont prédit le naufrage du Titanic. En 1898, l'auteur Morgan Robertson a écrit « Le naufrage du Titan » dans lequel le navire en question heurte un iceberg et coule. Non seulement les circonstances sont proches de celle du Titanic, mais le nom l'est tout autant. Mais la prédiction la plus sinistre concerne le rédacteur en chef d'un journal britannique, William Thomas Stead. Stead a publié une nouvelle intitulée « Comment le navire à vapeur a sombré au milieu de l'Atlantique par un survivant ». L'intrigue implique de nombreux décès en raison d'un nombre insuffisant de canaux de sauvetage. Dans une autre histoire, une opération de sauvetage spectaculaire est lancée après qu'un navire a heurté un iceberg. Mais ce n'est pas tout, Stead est mort le 15 avril 1912. Il voyageait et se trouvait alors à bord du Titanic. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !